... Nous demandons à l'armée de rentrer dans les casernes et d'être solidaires des Gabonais et de comprendre que nous voulons d'une nouvelle république, pas une république de la force, une république du développement, une république où tous les Gabonais se parlent. Nous ne voulons plus de ceux qui pensent que la force prime le droit. Il faut que la France, les députés, se mêlent, l'Union européenne, qu'elle se mêle, les Etats-Unis, qu'ils se mêlent de ce qui se passe au Gabon. Et je fais à nouveau appel à Hillary Clinton, qui est en train de faire une tournée en ce moment en Afrique, de ne pas se contenter simplement de messages de bonne gouvernance, de se mêler, parce qu'au Gabon, nous ne voulons pas repartir dans 42 ans d'assassinat, de malgestion et de corruption. Aujourd'hui, on appelle la communauté nationale à l'aide. On a besoin d'aide pour avoir une élection décente, libre, transparente, légitime et démocratique. L'issue de cette élection est très importante pour le Gabon, mais aussi pour l'Afrique et pour le monde entier. Le message, il est là. Trop c'est trop. J'ai fait les dégâts de l'élection présidentielle mal organisés. Nous vous aurions créé. Je viens vouloir transmettre à...